Pourrions-nous concevoir un monde sans religion? D'où vient le phénomène religion? Toutes les religions sont-elles bonnes? Que penser de toutes ces guerres, de ces crimes atroces commis au nom de la religion? Les vraies réponses aux vrais problèmes, à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette, nous allons parler de religion. Il y a deux sujets au Québec qu'il ne faut absolument pas aborder, c'est-à-dire la politique et la religion, mais nous, on a décidé de parler de religion. Et Gaston, n'est-ce pas un peu étonnant que d'associer le mot religion avec le mot problème, comme si la religion était un problème? Bien, on doit quand même dire, Jean-Pierre, que les religions depuis toujours ont été un problème universel pour cette raison, justement, qu'elles n'ont jamais répondu aux besoins véritables de l'homme. Et puis, on peut aussi dire que la religion ou les religions, c'est aussi vieux comme l'histoire du monde. Ah, on lit d'Adam et d'Ève dans le jardin, dès qu'ils ont péché, dès qu'ils ont compris qu'ils étaient coupables, ils se sont fait des ceintures en feuilles de feuillets, et justement, dans le but de se rendre, d'après eux, acceptables devant Dieu. On pourrait dire que c'est la première religion de toute l'histoire de l'humanité. C'est la première religion. Elle était simple, mais c'était là. Oui, en effet. Et en même temps, ça donne une certaine définition de la religion. La religion, c'est le moyen d'essayer de se rendre agréable à Dieu. Justement, parce que l'homme est conscient quand même qu'il est coupable devant Dieu. Qui a manqué le but, en quelque sorte. Puis, plus tard, un peu, bien, on a l'histoire de Cain puis Abel, et puis, surtout dans le cas de... Ils sont toutes les deux faites des hôtels pour offrir des sacrifices. Et puis, Cain a offert un sacrifice d'après sa propre inspiration. C'est ça, sa façon de voir les choses. C'est ça, d'après sa propre philosophie, puis dans le but, justement, de, bon, de se rendre acceptable lui, de faire par ses propres moyens à Dieu. Puis, en fait, c'est l'histoire qu'on retrouve à travers tous les peuples dans l'ancienne économie, hein. Tous ces peuples, peu importe leur culture, peu importe leur race, quoi, ils ont établi une forme de religion. Puis même parmi les petites tribus les plus raculées, bien, ils ont aussi adopté une certaine forme de religion, quoi, très souvent, sirégée par des sorciers, puis le reste et le restant. Alors, le but de la religion, comme on pense, on l'a souligné, là, c'est d'établir, par nos propres moyens, d'établir une formule dans le but de se rendre agréable, puis acceptable par Dieu ou leur Dieu. Et puis, c'est que l'homme est conscient quand même, quand même qu'il est coupable, hein. Et puis, bon, alors... Vous avez des statistiques, je pense, au niveau de personnes, le nombre de personnes, là, par religion. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, François. En fait, ça a été dit, dans le passé, que l'homme, c'est une bête religieuse. C'est un peu méchant sur les bords, mais... Oui, mais... Ça représente une réalité. Justement, et puis, pour citer certaines statistiques, pour démontrer, justement, que même présentement, aujourd'hui, l'homme est quand même un être religieux. Puis, les statistiques, c'est de 1998, on nous dit que, bon, parmi la chrétiennité, les pratiquants et les non-pratiquants, il y a 2 milliards de personnes... Un tiers de la population mondiale. C'est ça. C'est ça. Puis, chez les musulmans, par exemple, 1 milliard, 200 millions. C'est tout un chiffre, hein, tout un statistique. Alors, les hindouismes, c'est 800 millions, et puis les bouddhismes, 300 millions, le judaïsme, 15 millions. Ces trois grandes religions... Enfin, les religions que tu viens de mentionner, en réalité, il y a presque les trois quarts de l'humanité qui appartiennent à l'une de ces grandes religions-là. En effet, en effet. Mais, on peut, par exemple, se rappeler qu'à travers, justement, l'histoire du Moyen-Âge, des massacres qui ont été faits au nom de la religion. Et tout ça, justement, pour démontrer que les religions ont un problème. Et puis, justement, c'est ce qu'on veut démontrer. Dans cette revue de l'actualité du mois de mai de cette année, justement... L'année dernière, en 1998. Oui, en 1998, en effet. Oui. L'Église catholique admet, justement, dans cette revue, être coupable d'un massacre religieux fait au nom du Christ. Les inquisitions, par exemple, l'antisémitisme, les croisades, guerre de religion, bûcher de sorcières, procès de Galilée, etc. Et puis, on nous dit que le pape devrait se livrer à un acte pénitentiel pour être pardonné pour tous ses péchés. Fait de la citation. Donc, les leaders religieux reconnaissent eux-mêmes que leur grand mouvement religieux a commis quand même des atrocités au nom de la religion. En effet. En effet. Et puis, c'est un peu comme le judaïsme du temps de Christ. C'est eux, quand même, qui ont fait crucifier le Christ par Pilate. Et puis, aujourd'hui, encore, sur nos bulletins nouvelles, on peut quand même voir que, présentement, il y a des massacres qui se produisent partout dans le monde au nom de la religion. La Bible n'est pas un livre religieux. C'est tout le temps qu'on a pour l'introduction de notre émission. La Bible n'est pas un livre religieux, mais elle parle quand même du phénomène religieux. On en parle dans un petit instant. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que deux brochures des plus intéressantes, Réponse à vos questions et le Titanic. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casse postale 1054 Sherbrooke, Québec, JEH 5L3. Ça peut peut-être paraître un peu surprenant pour des individus d'entendre dire que la Bible n'est pas un livre religieux. Et c'est ce que nous allons démontrer au cours des prochaines minutes. Mais même si elle n'est pas un livre religieux, elle mentionne quand même la religion, n'est-ce pas, François? Oui, c'est ça. La Bible n'est vraiment pas un livre religieux, Jean-Pierre Gaston. Parce que, d'abord, j'ai constaté avec moi-même, depuis 25 ans que je la lis et l'étudie, j'ai réalisé dernièrement que seulement 4 fois dans toutes les Écritures, le mot « religion » y est mentionné. Non seulement 4 fois, mais 3 fois, c'est pour décrier la religion. Puis la seule fois qu'on peut dire que la Bible utilise le mot « religion » dans une façon positive, et c'est d'une façon assez indéfinie, disant, dans l'Épître de Jacques, son auteur Jacques, dit simplement, bien, c'est la seule religion qui est bonne, en fait, c'est celle qui consiste à visiter les malades, les orphelins, etc. Donc, on voit que la Bible n'est pas du tout, du tout un livre religieux. En fait, le mot « religion » est un mot qui est dérivé du terme « relation ». Et Dieu, dans l'Ancien Testament, avait établi une relation avec Abraham. Et de cette relation-là, Dieu a fait certaines prescriptions. Mais le problème, c'est que les hommes ont amené, en plus de ces prescriptions que Dieu avait données, tout un tas de précisions qui ont fait de la relation que Dieu avait avec son peuple d'Israël, une religion. Et pire encore, c'est que le christianisme, lui aussi, a subi la même défiguration. Le christianisme, lui aussi, a été amené au point où il est maintenant méconnaissable, parce que les hommes ont ajouté toutes sortes de choses. Est-ce que ça voudrait dire que, finalement, le christianisme, qui au départ n'était pas une religion, serait devenu, par l'ajout des hommes, une religion? Absolument. Le dictionnaire même classe comme une religion le christianisme. Et lorsqu'en fait, on ne peut pas dire que c'est une erreur, parce qu'il est devenu une religion, mais à la base, le christianisme est loin d'être une religion, pas du tout. Mais, sans bouleverser nos amis, nos auditeurs, et je veux faire ici une déclaration que je dis à qui veut l'entendre, et qu'il faut qu'il soit compris dans le sens que je veux bien l'exprimer, c'est qu'en fait, je suis contre la religion, de quelque nature que ce soit. Et, même si je suis prédicateur de l'Évangile, même si je fais la promotion, à droite, à gauche, des saintes écritures, je suis quand même contre la religion. Est-ce que, François, excuse-moi, est-ce que tu peux dire, pour définir un peu la religion, parce que tu nous dis que tu es contre la religion, bien, je pense justement à ce texte qui définit un peu la religion, puis l'Écriture de nous mettre en garde contre, enfin, la philosophie, puis les traditions d'hommes, puis ça, on dirait que ça fait partie des religions. Bien, c'est ça. C'est ça. Et, en fait, c'est ça que la Bible décrit les religions, elle les condamne, puis on va voir, je veux vous dire, au moins trois raisons pour lesquelles je suis contre la religion, puis là, on atténue quand même le compte, mais je pense que je veux insister sur le fait que c'est péjoratif. Une des premières raisons, c'est que la religion a toujours été un ennemi de trois choses, de l'Évangile, du message évangélique, deuxièmement, elle a été un ennemi de la Bible au cours de l'Histoire, et aussi un ennemi de Jésus-Christ, je l'ai brièvement mentionné. Elle a été un ennemi de l'Évangile parce qu'elle a toujours et de tout temps défiguré le simple message de l'Évangile, qui consiste, grosso modo, la religion, elle, dit de son côté, fais ceci, fais cela, et tu auras éventuellement l'approbation de Dieu. Peut-être, c'est ça, éventuellement, je dis bien, c'est pas du tout une certitude. En d'autres mots, il faut mériter son salut. Exactement ça, c'est le dénominateur commun de toutes les religions. Il n'y a pas de religion qui offre autre chose qu'un peut-être que à tes propres frais. Et l'Évangile, c'est exactement le message contraire. C'est l'homme qui a reçu de Dieu d'une façon tout à fait gratuite et non méritoire la grâce du pardon offert et qui ne demande de la part de l'homme aucun mérite, si ce n'est la foi et la confiance et l'acceptation de ce sacrifice. Alors, la foi chrétienne ou l'Évangile, c'est Dieu qui descend, qui s'abaisse, qui vient vers l'or. C'est exactement. C'est pour ça que la religion est un ennemi de l'Évangile. La deuxième chose qui est évidente aussi, c'est que la religion est un ennemi de la Bible. Et là, encore une fois, les grandes religions du monde ont souvent, bon, moi j'aime à dire, leur Bible en dessous du bras. Ils semblent prétendre avoir chez eux le message des Écritures. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'on a souvent enlevé le tranchant des Écritures. On a minimisé, même les grands théologiens, ce qu'on appelle la haute critique théologique, ont mis en doute les Écritures saintes. Donc, on a discrédité d'une certaine façon. La religion a discrédité et il n'y a pas si longtemps même autour de nous. La Bible était défendue. Non seulement de la lire, mais de la posséder. Donc, à cause de ça, c'est clair que la religion a été un ennemi de la Bible. Mais aussi, puis là, tu l'as mentionné, Gaston, la religion a été un ennemi de Jésus-Christ parce que ce sont la religion de son temps qui a organisé, planifié, décidé de la condamnation de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment toute personne avec un regard objectif qui lit le Nouveau Testament doit être étonné de cette réalité, mais elle n'en demeure pas moins vraie. J'aimerais aussi mentionner une raison, d'autres raisons pourquoi je suis contre la religion. Et une des raisons, peut-être, les plus importantes, c'est que la religion entraîne systématiquement avec elle l'hypocrisie. Et on va lire deux textes du Nouveau Testament, des versets, des textes qui sortent de la bouche même du Seigneur Jésus au monde religieux qui l'entourait. Et le premier, c'est dans Matthieu, au chapitre 15, et on va lire au verset 6. Matthieu, chapitre 15, et le verset 6, qui nous dit ceci. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, etc. Hypocrite, le Seigneur Jésus attribue l'hypocrisie à ces gens religieux. Un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 23, il est écrit ceci. Je lis chapitre 23 de l'évangile de Matthieu et au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui vous... et vous n'y laissez pas entrer, pardon, ceux qui veulent y entrer. » Et c'est vraiment bouleversant. Puis dans le même chapitre encore, au verset 27, on lit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. » Verset 28 aussi. « Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Et vraiment, là, on est impressionné de constater que l'hypocrisie, elle fait partie de toute la religion qui... Toutes les religieux, le monde religieux sont la plupart du temps. Puis là, je ne veux pas quand même parler des personnes en particulier, mais les systèmes semblent favoriser cette hypocrisie parce que l'homme religieux doit être bien mis, doit être moralement bien. Mais à cause de ça, cette pression qui est exercée, bien, on voit que l'hypocrisie doit être nécessairement couvrir les fautes et les erreurs. La religion amène l'homme finalement à se prendre pour quelqu'un qui ne le met pas. C'est ça, le phénomène de la religion. Mais il y a d'autres caractéristiques, par exemple, de la religion. Il y a peut-être un peu la superstition. Oui, la superstition, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit ça partout. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui montrent que les gens religieux sont extrêmement superstitieux. Et si on fait le bilan de toutes les religions du monde, on voit énormément de façons de faire qui montrent cette superstition. On croit toutes sortes d'affaires, on fait toutes sortes de choses qui... Ils ne sont pas basés sur les écrits-là. C'est basé sur strictement rien. C'est basé sur strictement rien. C'est la philosophie humaine pure et simple. Absolument. C'est la philosophie, quoi. C'est ça. C'est vraiment pas basé sur quelque chose de solide. On a toutes sortes d'idées fausses qui sont maintenues en général au travail des religions. Donc, finalement, si la religion n'est pas la solution, si la religion n'est pas la réponse, mais qu'au contraire, elle amène les gens, elle leur ferme leur royaume de Dieu et elle amène les gens dans des comportements hypocrites tels qu'on a vu que Jésus lui-même a décrié. Alors, la question qu'on pourrait se poser les gens qui nous écoutent, est-ce que, moi, je ne me sens pas correct est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que je peux quand même atteindre Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me permettre d'entrer en relation avec Dieu? C'est là. Oui, il y a quelque chose et c'est de ça qu'on va vous parler dans un instant. En réalité, on peut dire que toutes les religions fonctionnent à partir du même principe, c'est-à-dire faire des choses pour mériter l'approbation de Dieu. La religion dit « Fais cela et tu seras peut-être sauvé ». Le christianisme biblique dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras certainement sauvé ». J'en veux pour preuve cette parole que l'apôtre Paul a prononcée qu'on peut lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 31 alors que Paul est devant un personnage qui lui dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » L'apôtre Paul lui dit simplement ceci « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La réponse de Paul elle est claire, limpide, rapide « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La religion c'est la tentative infructueuse du salut par les œuvres alors que le christianisme c'est l'assurance du salut par la foi seule. François nous a parlé tantôt de ces leaders religieux qui ont contribué à faire crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Et bien un jour ces leaders religieux ont posé la question en Jésus et dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 par exemple on a cette question qu'ils lui ont posée au verset 28 ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé ». Ces hommes religieux ont demandé à Jésus « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu » au pluriel parce que la religion c'est beaucoup d'œuvres. Et Jésus leur répondit « L'œuvre » au singulier « L'œuvre de Dieu » c'est que vous croyez à celui qui vous a qui l'a envoyé. » Alors un des exemples les plus frappants de cette vérité c'est la rencontre que Jésus a eue avec Nicodème. Qui est Nicodème ? Nicodème c'est un leader religieux très important. C'est un des plus grands théologiens de son temps. Un pratiquant religieux des plus scrupuleux. En réalité on pourrait dire que sa rencontre avec Jésus c'est la rencontre de la religion incarnée avec Jésus. et à cet homme hyper religieux Jésus a révélé cette importante vérité qu'on lit ensemble en Jean chapitre 3 et le verset 3. Jésus dit à Nicodème ici il lui dit « Un homme en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus dit à Nicodème « Si un homme ne naît de nouveau il ne peut pas voir le royaume de Dieu ni entrer dans le royaume de Dieu. » Si la religion pouvait assurer le salut Nicodème aurait certainement été sauvé de cette façon mais la preuve qu'il n'avait malgré toute sa religion aucune assurance de salut est évidente par sa venue à Jésus. Jésus lui dit qu'il devait naître de nouveau pour être sauvé. La deuxième question logique de Nicodème c'est comment naître de nouveau ? Jésus lui a donné la réponse en lui rappelant un fait historique qui avait marqué l'histoire d'Israël et qu'on peut lire ensemble également dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 14 juste un peu plus loin. Jésus dit à Nicodème que pour naître de nouveau il suffisait de croire en celui qui a été élevé sur la croix. Jésus bien sûr dans quelque temps allait être élevé sur la croix prendre sur lui les péchés de toute l'humanité comme une éponge prendre sur lui nos péchés mes péchés vos péchés et accomplir sur la croix l'oeuvre unique du salut pour tous les hommes. Et tout ce qu'il demande maintenant c'est de croire c'est à dire se confier en ce que Jésus a accompli. ça c'est le christianisme biblique se confier entièrement totalement en ce que Jésus a fait pour moi. As-tu vraiment cru au Seigneur Jésus? Car la Bible dit crois au Seigneur et tu seras sauvé. As-tu vraiment reçu le Christ comme ton sauveur personnel? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si jamais tu n'as reçu le Christ si jamais tu as vraiment cru en lui te confiant en lui entièrement totalement pourquoi ne pas le faire maintenant? Peut-être que tu dis oui je voudrais croire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La Bible dit que tu dois reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu. Croire que tu es un pécheur mais croire aussi que Jésus est mort pour toi personnellement sur la croix. Il y a 2000 ans quand Jésus est mort sur la croix il est mort pour toi qui vit aujourd'hui à la fin de ce siècle. Il a pris tes péchés tous tes péchés et là sur la croix il les a expiés totalement et entièrement. Et tu n'as qu'à lui demander maintenant de venir dans ta vie. Dans une simple prière tu peux dire Seigneur Jésus je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait mourir qui t'ont fait souffrir sur la croix. Seigneur je reconnais que tu es mort pour moi et maintenant je t'invite et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. tout ce que j'ai je te le donne ce que je suis je te le donne tout mon espoir et tous mes rêves tous les jours de ma vie tous les jours tous les jours de ma vie Tu es mon Dieu Tu es mon bouclier Tu es celui qui m'a sauvé Tu es mon Dieu Tu es mon bouclier Tu es celui qui m'a sauvé Ce que tu donnes je le reçois Je ne veux vivre que pour toi Sois mon espoir mon espoir et tous mes rêves et tous mes rêves tous les jours de ma vie tous les jours tous les jours de ma vie Tu es mon Dieu Tu es mon bouclier Tu es celui qui m'a sauvé Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon bouclier Tu es celui qui m'a sauvé Tout ce que j'ai Je te le donne Ce que je suis Je te le donne Tout mon espoir Tout mon espoir Et tous mes rêves Et tous mes rêves Tous mes rêves Tous les jours de ma vie Tous les jours Tous les jours Tous les jours de ma vie Tu es mon Dieu Tu es mon bouclier Tu es celui qui m'a sauvé Tu es mon Dieu Tu es mon bouclier Tu es celui qui m'a sauvé Tu es celui qui m'a sauvé Merci beaucoup Sophie et ses amis N'est-ce pas messieurs merveilleux d'entendre ces paroles de ce cantique puis de savoir qu'il m'a sauvé C'est accompli tout ce que j'ai à faire c'est de me confier en lui Et ça c'est tellement contraire à la religion À l'esprit de la religion C'est complètement à l'opposé C'est vrai S'abandonner simplement dans les mains de ce sauveur puissant Puis c'est vrai pour aujourd'hui Puis il y en a des gens beaucoup de gens même qui viennent ouvrir à Jésus puis qui se donnent à Jésus puis c'est le moyen du salut Exactement Et c'est ce qu'on vous invite à faire à la fin de cette émission Simplement vous abandonner dans les mains du sauveur Si vous voulez poursuivre cette réflexion et avoir des réponses à vos questions Je vous rappelle qu'on vous offre de la littérature gratuite à cette émission entre autres cette brochure qui s'appelle Réponse à vos questions qui touche énormément de sujets que nous avons abordés à l'émission et d'autres sujets que nous allons aborder au cours des prochaines émissions Également nous avons cette petite brochure Le Titanic Bien sûr ce film a connu un succès retentissant au cours de la dernière année mais il y a des applications spirituelles qu'on peut faire avec ce naufrage du Titanic Nous vous l'offrons également gratuitement Et une offre que je vous invite à ne pas manquer c'est évidemment le calendrier Bonnes Semences Avoir accès chaque jour à une méditation quotidienne C'est très bien fait Il y a ces trufflés de très bonnes petites histoires qui vous aideront à bien saisir le plan de salut que Dieu a pour vous C'est merveilleux et je suis persuadé que si vous le demandez vous allez certainement l'apprécier parce que des gens au cours des années l'ont demandé et se sont abonnés depuis ces années à ce calendrier C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine même poste même heure pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission ? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament Bonne Nouvelle aujourd'hui ainsi que deux brochures des plus intéressantes Réponse à vos questions et le Titanic En plus un calendrier de réflexions quotidiennes Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires L'Heure de la Bonne Nouvelle Casse Postale 1054 Sherbrooke, Québec J1H 5L3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada